Nous voilà réunis afin d'élever notre pensée vers Dieu. Demandons l'assistance des bons esprits. Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Et étant venu dans la maison, il s'y assembla une si grande foule de peuples qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur pas. Ce que ses proches ayant appris, ils vinrent pour se saisir de lui car ils disaient qu'il avait perdu l'esprit. Cependant sa mère et ses frères étant venus, et se tenant en dehors, envoyèrent l'appeler. Or, le peuple était assis autour de lui, et on lui dit, votre mère et vos frères sont là dehors qui vous demandent. Mais il leur répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères ? En regardant ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Certaines paroles semblent étranges dans la bouche de Jésus, et contrastent avec sa bonté et son inaltérable bienveillance pour tous. Les incrédules n'ont pas manqué de s'en faire une arme, en disant qu'il se contredisait lui-même. Un fait irrécusable, c'est que sa doctrine a pour base essentielle, pour pierre angulaire, la loi d'amour et de charité. Il ne pouvait donc détruire d'un côté ce qui l'établissait de l'autre. D'où, il faut tirer cette conséquence rigoureuse, que si certaines maximes sont en contradiction avec le principe, c'est que les paroles qu'on lui prête ont été mal rendues, mal comprises, ou qu'elles ne sont pas de lui. On s'étonne, avec raison de voir, en cette circonstance, Jésus montrait tant d'indifférence pour ses proches, et, en quelque sorte, reniait sa mère. Pour ce qui est de ses frères, on sait qu'il n'avait jamais eu de sympathie pour lui. Esprit peu avancé, il n'avait point compris sa mission. Sa conduite, à leurs yeux, était bizarre, et ses enseignements ne les avaient point touchés, puisqu'il n'eut aucun disciple parmi eux. Il paraîtrait même qu'il partageait jusqu'à un certain point les préventions de ses ennemis. Il est certain, du reste, qu'il l'accueillait plus en étranger qu'en frère quand il se présentait dans la famille, et saint Jean dit positivement qu'il ne croyait pas en lui. Quant à sa mère, nul ne saurait contester sa tendresse pour son fils. Mais il faut bien convenir aussi qu'elle ne paraît pas s'être fait une idée très juste de sa mission, car on ne l'a jamais vue suivre ses enseignements, ni lui rendre témoignage, comme l'a fait Jean-Baptiste. La sollicitude maternelle était, chez elle, le sentiment dominant. À l'égard de Jésus, lui supposer d'avoir renié sa mère, ce serait méconnaître son caractère. Une telle pensée ne pouvait animer celui qui a dit « Honorer votre père est votre mère. » Il faut donc chercher un autre sens à ces paroles, presque toujours voilées sous la forme allégorique. Jésus ne négligeait aucune occasion de donner un enseignement. Il saisit donc celle que lui offrait l'arrivée de sa famille pour établir la différence qui existe entre la parenté corporelle et la parenté spirituelle. Nous sommes une grande famille. Nous sommes nombreux à peupler cette famille. Les uns plus âgés, les autres plus jeunes. bien évidemment, nous ne nous connaissons pas tous. Certains ont déjà croisé nos chemins. Et nous, nous sommes attardés avec ceux qui sont qui sont les plus en affinité avec notre mode de vie, avec notre mode de pensée, nos choix. Il est évident que si nous prenons un instant pour dresser le tableau des points communs, des ressemblances, nous verrons que nous ne sommes pas si éloignés les uns des autres, pas si différents. En fait, nous sommes bien plus semblables qu'on veut bien le croire. Nous voici donc à chercher ce lien de parenté. le corps en donne parfois. L'esprit et le cœur qui l'animent les créent toujours. Nous sommes tous donc d'une et seule grande famille. cette humanité qui nous anime est à découvrir afin de renforcer les liens qui nous unissent, qui sont bien plus que ceux que nous pouvons comprendre des liens tissés bien malgré nous. Dans ce monde matériel, nous comprenons que nous sommes tous dépendants les uns des autres. Car comment nous abriter si nous n'avions pas de terre, si nous n'avions pas les végétaux pour nous construire ces maisons. et les minéraux sont là pour nous accueillir, pour nous donner ce terrain propice à l'édification de cette grande famille. Les animaux, nos frères mineurs nous invitent à les comprendre, nous invitent à saisir tout le sens de cette famille. les uns vont abuser de cette temporelle supériorité. Les autres ont déjà compris. et bien puissons-nous tous comprendre quelle est cette grande famille, quels sont ces liens qui nous unissent au-delà de ce que nous pouvons voir. en réalité, les uns et les autres s'entraident, se montrent l'exemple, ouvrent des chemins, invitent au progrès. C'est ainsi qu'au contact des uns et des autres, nous apprenons. Nous laissons nos vieilles habitudes pour en prendre de nouvelles. Nous comprenons que l'enfant a grandi et devient adulte peu à peu. Il est vrai qu'il faut du temps pour donner de bons fruits, pour comprendre, pour voir, pour transmettre. nous avons toute l'éternité devant nous. Celui qui est à notre côté nous a déjà peut-être aidé ou peut-être que c'est moi qui l'ai déjà aidé. Apprenons donc à mettre en évidence ces liens qui nous unissent. Cette grande famille de cœur où l'on apprend à aimer, où l'on apprend à vivre ensemble, les uns avec les autres. oui. Le père, c'est celui qui donne l'exemple, celui qui transmet cette autorité morale. La mère est celle qui nourrit, qui accueille, qui favorise la croissance. Réfléchissons à l'exemple que nous donnons, car nombreux sont ceux qui nous suivent. Nombreux sont ceux qui aimeraient être comme nous. Nombreux sont ceux qui nous invitent à les suivre afin que nous devenions comme eux. nous voyons que c'est une perpétuelle cascade de relations, d'inter-échange, de partage. qu'est-ce qui nous appartient en réalité si ce n'est ce que nous faisons, ce que nous donnons à vivre. alors, soyons un bon père, une bonne mère et éduquons cette humanité. c'est la meilleure façon de nous éduquer et de progresser. nous remercions tous ceux qui se sont unis à nous par la pensée. apprenons ainsi à élever notre pensée. merci à tous ceux qui ont su encadrer ce moment de partage, ce moment de paix. que la paix puisse grandir et se renforcer en chacun de nous. ainsi soit-il.